Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui nous allons tous ensemble découvrir le contenu de ce petit colis qui provient directement de chez Altaya car oui, j'ai à nouveau l'opportunité d'avoir un nouveau partenariat avec eux. Et pour le coup, nous sommes tout à fait dans la thématique de la chaîne puisque nous allons découvrir aujourd'hui donc leur nouveau personnage, donc à savoir le leader des Autobots, ni plus ni moins que notre Optimus Prime. Le nouveau film étant annoncé chez nous donc dans les jours à venir. Quoi de mieux pour Altaya que surfer sur la vague ? Alors malheureusement, nous n'aurons pas donc le Optimus du film Bumblebee Movie ou du nouveau film Rise of the Beast. Nous aurons donc le Optimus Prime type Dark of the Moon, Revenge of the Fallen, vous voyez l'ancien véhicule et non le nouveau. C'est un petit peu dommage, j'aurais préféré avoir quelque chose qui s'approche donc du nouveau, du nouvel Optimus ou voire même donc tout simplement un G1. Ce n'est pas le cas mais bon, nous allons voir de quoi il en retour. Donc voilà ce colis qui est encore scellé et que nous allons donc tout de suite après le générique découvrir ensemble. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! Alors comme toujours, je me munis de mon petit couteau. Du coup, la gueule, nous allons venir découper les petits scotchs de présentation. On va essayer de ne pas y aller comme un bourrin, parce que voilà, je ne sais pas trop comment ça va être emballé du coup. Bon, ça va. Hop, alors nous avons juste ici donc la facture, voilà, donc nous avons, nous avons vu les livrets, nous avons apparemment les deux premiers numéros, les livrets des deux premiers numéros et un livret publicitaire. Voilà pour le contenu de la boîte, le petit message d'Altaya, voilà, toujours bien sympa. Alors, sachez que je mettrai bien entendu les différents liens dans ma description. Donc si vous voulez vous abonner pour cet Optimus Prime, si vous avez l'intention de faire la collection, sachez que les mille premiers abonnés recevront un sac à dos exclusif. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, pour les petites publicités, on retrouve, voilà, un mini poster de notre Optimus. Et vous voyez, c'est bien celui-ci, l'esprit des premiers films, voilà, auxquels donc nous avons droit. Alors à l'intérieur, on retrouve le premier fascicule, le deuxième, donc c'est bien ça, j'ai bien les deux premiers numéros. Là, nous avons une petite cartonnette avec le visage de notre Prime. Et là, donc, nous avons, voilà, notre petit dépliant publicitaire qui nous en apprend un petit peu plus, donc, sur le Optimus. Et également, donc, voilà, sur ses particularités. Alors sachez, comme c'est indiqué ici, que vous aurez donc des pièces en métal et en ABS. C'est bien la moindre des choses, heureusement. La hauteur de 60 cm, on est à peu près dans ce qui se fait aujourd'hui en termes de figurines. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de conséquent. Il y aura apparemment, donc, de nombreux effets lumineux, y compris pour les yeux. Et bien évidemment, donc, ses armes, alors je suppose qu'il y aura bien en plus de son blaster, donc ses deux lames de combat, son bouclier et sa hache d'Energon, ou d'Energon, comme vous le voulez. Enfin bref, voilà, ça s'annonce plutôt pas mal pour les fans des movies. Moi, je suis un peu moins fan, alors j'aime bien les films, bien entendu, je ne vais pas cracher dessus. Mais bon, voilà, moi je fais partie de la génération de ceux qui ont connu les G1. Et voilà, je suis très attaché aux G1, peut-être plus qu'aux movies, même pas peut-être, très certainement. Donc voilà, nous avons, donc dans le premier fascicule, hop, on va voir un petit peu comment ça se présente. Les Transformers, sur le grand écran, donc la saga de l'histoire des Transformers, voilà, au cinéma, depuis le tout premier film sorti en 2007. Quelques informations supplémentaires et fiches de notre robot. On s'aperçoit qu'en termes de taille, il fait quand même 9 mètres, voilà, pour un poids de 22 tonnes. Et donc, voilà, le modèle du camion est le Peterbult 379, voilà, de 2007. Nous avons également, donc, une fiche sur Bumblebee. Également, ah, ça c'est plutôt pas mal, alors ça j'aime bien, voilà, ça, c'est ma génération. Vous voyez, on retrouve les premiers jouets G1, avec les packaging de l'époque. Voilà, les petits minicons. Ah, ça, ça fait plaisir à voir, ça, c'est vraiment, ça, c'est fun, ça j'aime beaucoup. C'est vraiment sympa d'avoir, du coup, d'avoir lancé un petit historique. Vous allez en apprendre un petit peu plus aussi sur l'histoire des jouets. Comme vous le savez, les Transformers, avant d'être Transformers, étaient des Diaclones ou Machine Man de chez Takara. Et donc, voilà, on nous en explique un petit peu plus. On nous montre également, voilà, juste ici, quelques petits, bah, quelques petits jouets. Voilà, Esprit G1 également. Voilà, les Micro Masters, bien sûr, le jouet, donc, notre Optimus G1. Nous avons ici, donc, voilà, le contenu du premier numéro. Il y a pas mal de pièces. Le montage pas à pas, qui a l'air, bah, comme d'habitude, assez simple et cohérent. Voilà, ça n'a pas l'air trop compliqué. Ok, voilà, donc, apparemment, avec le premier numéro, on devrait pouvoir, donc, construire le visage d'Optimus. Par contre, de ce que j'ai constaté, je n'ai pas de piles. Voilà, Altaya ne m'a pas envoyé les piles, puisque là, j'ai les, voilà, j'ai les numéros, en fait, version, version journaliste, en fait, version démo. Donc, je n'ai pas les, 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 les fascicules, ni les packs, dans leurs emballages, euh, final. Voilà, donc, on voit que pour la tête, et pour alimenter les yeux, donc, il faut 3 piles LR44. Donc, 344, bien entendu, je n'en ai pas une seule. Voilà, pour le premier numéro. Le second numéro, hop là, juste ici, une journée à l'école, à l'origine du premier film. Il était une fois, Cybertron, voilà, on va en apprendre également plus, donc, sur la planète, Cybertron, et on va juste ici, le jouet Primus. Voilà, une fiche sur Mégatron, évidemment. On retrouve à nouveau, voilà, des petits produits publicitaires, des petits, voilà, des petites choses, des petites informations concernant les jouets G1. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, ça, ça réveille de nombreux, de nombreux surprises, de nombreux souvenirs. Voilà, alors, là, je les ai tous, hein, j'ai tous les Decepticons, me manque juste Frenzy et Rumble. Et j'ai les Seekers et les autres. Et donc, là, on a également, donc, les, voilà, parties du second numéro. On voit juste ici un essuie-glace, une partie de vitre, enfin, bref, voilà. Voilà ce que nous pouvons construire, donc, avec le numéro 2. On nous montre le résultat final, au fur et à mesure de l'assemblage. Vous allez avoir les pièces qui vont se colorer. Donc, voilà, plutôt pas mal fichu, hein, ces petits fascicules, avec, bah, de la bonne lecture. On a tout, vraiment, pour satisfaire les fans de la première, enfin, de la première génération comme moi, et de ceux qui sont plutôt Génération Movies. On en apprend sur les deux, donc, c'est bien, ça permet à tout le monde d'y trouver son compte. Donc, là, pour les petits fascicules, c'est vraiment une, voilà, bien fichu. J'apprécie vraiment le truc. Alors, je vois qu'on est déjà à 7 minutes. Alors, je vais essayer de faire un peu plus vite. Donc, voilà, moi, ça se présente comme ça, vous voyez. Donc, pas de piles, pas d'emballage, pas de sachet, rien du tout. J'ai ici, voilà, donc, tous les éléments servant à fabriquer, donc, la tête d'Optimus. Donc, ça, c'est ce que vous aurez dans votre premier sachet. Voilà. Plutôt, plutôt pas mal du tout, hein. Et sachez également, hein, pour ceux qui s'abonnent, qu'il y aura pas mal de cadeaux pour vous, de pas mal de goodies aussi. Si vous aimez les petits goodies, vous serez gâtés, puisque vous aurez donc des posters, des t-shirts, porte-clés, des mugs aussi. Enfin, voilà, tout ce qu'il faut pour un fan de Transformers. Voilà, pour le premier fascicule. Alors, on a des pièces en métal, là, ça se sent déjà au niveau du poids. Les petits circuits et tout ça, ça m'a l'air d'être mieux fichu qu'avant. On a un souci du détail peut-être un peu plus poussé que d'ordinaire. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis, donc, dans le deuxième fascicule, hop là, comme ceci et comme cela, voilà, nous avons également, juste ici, donc, les pièces, voilà, pour le second fascicule. Pas mal de petites vis. Je vous conseille de prendre, voilà, de mettre tout ça dans des petites boîtes histoire de ne rien perdre pendant le montage. Donc, voilà, ce qui vous attend, donc, pour le premier et second numéro. Alors, moi, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de faire une pause, de monter tout ça off camera, voilà, dans mon coin tranquillement peinard avec de la bonne zik. Et puis, donc, on se retrouve juste après avec, donc, eh bien, voilà, les premières pièces de montée. Voilà, je vous dis à tout de suite, si vous le voulez bien. Yes ! Et me voilà de retour, magie de la vidéo. Donc, le numéro 1 et le numéro 2 sont montés. Nous allons pouvoir voir de quoi il en retourne. Avant tout, je voulais, donc, éclaircir quelques petites choses, puisque vous avez, voilà, comme c'est souvent le cas, donc, Altaïa qui vous offre, qui vous fournit avec, donc, le kit, ce petit tournevis cruciforme. Alors, franchement, si vous n'avez que ça, bah, bon, voilà, bossez avec ça. Sinon, sincèrement, utilisez plutôt un appareil, voilà, un cruciforme un peu plus soyeux ou tout simplement, donc, une boîte comme celle-ci, voilà, un tournevis universel comprenant différentes têtes de vis et formes. Ça vous permettra de faire du boulot propre, en tout cas, bien mieux que ce, voilà, que cette cochonnerie qui vous est offert avec. Voilà, c'était à dire. Et puis, donc, autre chose également, alors, n'hésitez pas, bien entendu, aussi à utiliser une petite Bruxelles pour choper les vis, si vous n'avez pas, donc, de tournevis magnétique. Et dernière petite chose, voilà, bah, j'ai eu le temps, donc, du coup, magie de la vidéo, d'aller m'acheter un petit pack de piles, voilà. Donc, il, eh bien, le premier numéro, donc, nécessite trois piles de ce type-là, et voilà, donc, des LR44, voilà, pour faire fonctionner, donc, les LED des yeux d'Optimus. Et du coup, découvrons à présent, donc, le visage de notre Optimus. Regardez-moi ça, le travail est vraiment propre, soigné. Alors, voilà, plusieurs petites choses à dire, déjà, des choses positives. Les petits circuits électroniques imprimés sont de meilleure qualité qu'avant, voilà. Ça, déjà, c'est un point positif. Les soudures, également, sont beaucoup plus résistantes qu'auparavant. Donc, voilà, vous allez pouvoir installer votre petit système à l'aide, voilà, sans trop de prise de tête. Le montage de la tête m'a pris, allez, en gros, en prenant mon temps, un petit quart d'heure, voilà. Donc, c'est vraiment très simple, très rapide. Les pièces s'emboîtent parfaitement, voilà. Pas de défauts majeurs à signaler, c'est vraiment plaisant sur toute la ligne. Regardez-moi, tous ces petits détails, nous avons ici, voilà, les petits, alors, j'appelle ça des hiérogryphes, mais, voilà, ce sont les, voilà, c'est l'écriture cybertronienne. Donc, gravé sur le côté, imprimé sur le côté des oreilles. Également, sur ces parties, juste ici, voilà, plein de petits détails, regardez-moi comme c'est pas mal. Le petit poussoir d'allumage des yeux est, lui aussi, très discret, ils se font bien dans la matière. Alors, sachez que ces pièces-là extérieures, donc, tout ce bloc-là extérieur, ainsi que le dessus de la tête, c'est du métal. Donc, vous avez quelque chose, voilà, en main qui fait son poids. Les peintures sont superbes, peinture brillante, peinture chromée. On retrouve là encore, voilà, des sigles cybertroniens, donc, au niveau du battle mask. Cette partie-là, donc, qui va devenir le coup, est, elle aussi, donc, alimentée. Alors, à savoir, ce qu'elle pourra faire par la suite. Donc, voilà, franchement, la tronche est superbe. On reconnaît bien notre optimus du film. Voilà, et comme je vous le disais, vraiment très présent à monter. Alors, on va faire un petit test LED, du coup. Donc, on va, voilà, pousser le poussoir, donc, sur la droite. Et voilà, donc, nous avons les yeux. Et regardez-moi ça, hein. Alors, trois piles. Je peux vous assurer que l'éclat des yeux fonctionne à merveille. Et je vais éteindre, donc, voilà, pour qu'on s'en rende un peu mieux compte. Mais, voilà, différentes sources d'éclairage. Et vous allez voir que, voilà, regardez-moi ça, au niveau des yeux. Alors, j'éteins celle-ci aussi, voilà. C'est juste superbe. Regardez-moi ça. Voilà, du même bleu que dans le film, en plus. Voilà, le souci du détail, j'apprécie. Ah, rien que ça, déjà, c'est beau. Ce qui est pratique aussi, ce qui fait plaisir, c'est que, comme c'est souvent le cas en ce moment, eh bien, on a déjà la tête de transformer, voilà. Donc, si vous voulez vous y essayer, tenter, histoire de voir ce que ça donne, eh bien, hop là ! Eh bien, c'est tout simple, hein. Voilà, vous savez que le premier numéro, donc, qui sera au prix de 50 centimes, je crois bien, vous permettra de monter entièrement la tête et de vous faire une idée quant à savoir si vous allez continuer ou non. Mais au moins, déjà, d'avoir la tronche d'Optimus, ça fait vachement plaisir. Donc, voilà, pour le visage, vraiment très, 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 très chouette, très, très bien réalisé. Donc, on va éteindre la petite LED, voilà, en switchant sur la gauche. Et voilà, les yeux sont éteints. Et pour le second numéro, voilà ce que vous obtenez. Donc, toutes les pièces sont, là encore, donc, voilà, utilisées. Et on a une moitié, donc, du chest d'Optimus de monter. Regardez-moi ça, la qualité des peintures, les flammes, tout est vraiment super bien réalisé. Cette partie-là est en métal, voilà, avec toute sérigraphiée. On a du chrome, on a de très, très jolies finitions. Le petit essuie-glage juste ici, donc la vitre, bien sûr, en plastique translucide. On a également, donc, les petites lumières sur le haut, voilà, avec des petits cabochons en plastique translucide bleu. Vraiment, voilà, les finitions sont très, très léchées. On a le symbole Autobots ici, voilà, tout chromé. Regardez-moi comme ça ressort, comme ça brille par rapport au reste. Un espèce de gunmetal, de métal argenté, un peu foncé. Ça, c'est pareil, le choix des couleurs est vraiment très judicieux. Alors, on devine ici, deux petits trous. Il y aura probablement également, donc, des petits éclairages à ce niveau-là. Voilà ce que j'ai à dire. Attention, par contre, attention lorsque vous allez fabriquer cette petite pièce-là. Le plastique est très fragile et encore plus, donc, alors, je vais le retirer avec délicatesse puisqu'il se clipse. Voilà, vous avez également, donc, cette partie-là qui permet le raccord sur cette partie-là, qui se fixe via deux petites vis ultra fines. Alors, n'y allez pas comme un bourrin, sinon vous risquez de péter, de péter tout simplement les trous de réception des petites vis. Et du coup, la pièce sera foutue. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi ils nous ont mis quelque chose d'aussi fin, d'aussi fragile. Mais bon, voilà. Alors, faites vraiment bien attention à cette pièce-là. Donc, vous pouvez la clipser pour celles et ceux qui feront le Optimus. Je pense qu'à la fin, je vous conseillerais de la coller vraiment, histoire que ça ne bouge pas. Voilà ce que j'ai à dire sur cette seconde partie qui s'annonce vraiment très sympa. Les finitions sont vraiment très propres. Alors, on a également ici, vous voyez, on a un système de charnière avec mâchoire qui vous permet de pouvoir orienter et réajuster ces parties-là. Voilà les seules articulations possibles pour le moment. Et donc, si on regarde nos deux premiers numéros, voilà, numéro 1, numéro 2, eh bien, on a déjà quelque chose de vraiment pas mal, assez conséquent. Le plaisir, surtout, je reviens dessus, mais c'est d'avoir vraiment la tête d'Optimus entièrement faite. Voilà. Au moins, il n'y aura pas à attendre ou à se forcer à acheter X numéro pour l'avoir. Voilà. Donc, le prix de lancement sera de 50 centimes. Donc, voilà, vraiment une affaire à ne pas louper. Donc, voilà pour cette petite découverte de notre Optimus Prime. Donc, construisez votre Optimus Prime de chez Altaya. Pour l'instant, voilà, en termes de sensation, je le sens plutôt bien. La figurine, comme je le disais, est très plaisante à monter. Tout s'emboîte parfaitement. C'est vraiment adapté à tout le monde. Un peu moins d'un quart d'heure pour faire la tête. Un peu moins de 10 minutes pour faire toute cette partie-là. Donc, voilà. Vous voyez, on ne se casse pas la tête. Le montage est plaisant et les résultats vraiment sont sympathiques. A voir ce que donneront les autres numéros à l'avenir. Voilà, les petits amis. Donc, c'est ainsi que s'achève ma revue en partenariat avec Altaya. Voilà, construisez votre Optimus Prime consacré donc aux deux premiers numéros. Donc, le 1, voilà, la tête d'Optimus et d'une partie de son chest. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos suggestions. Bref, ce que vous avez pensé de cette revue. Et surtout, voilà, de ce que vous pensez aussi, de votre ressenti par rapport à cette maquette. On se retrouve bien évidemment très prochainement pour de nouvelles aventures. Je vous rappelle que vous retrouverez donc dans ma description tous les liens donc consacrés à Altaya. Donc, le lien direct pour accéder donc à la page d'Optimus. Si vous souhaitez vous abonner ou en tout cas en savoir un petit peu plus. Le code promo, enfin bref, voilà, tout sera mis à disposition dans la description. Je ne vous retiens pas plus. Je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. A bientôt également pour de nouvelles aventures. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tjuuuusssssss ! Ah ouais, 60 cm quand même ! Waouh, le bougre, c'est pas du petit calibre. Ouais, ça doit lui faire un sacré gros zizi. Non, qu'est-ce qu'on a dit à répéter ? On ne dit plus ça. Fini, terminé. Dis-moi, papi. Ouais, tu as ? Tu crois qu'un Transformers s'en se boule ? Ah non, stop ! I would've waited an eternity for this. It's over, Prime.